Le livre de Sallustios Les dieux et le cosmos Nous avons vu dans le chapitre 7 précédent le chapitre 8 que nous allons aborder maintenant nous avons eu une vision on peut dire extérieure du cosmos extérieure quoi que spirituelle puisque le Sallustios nous explique que le cosmos est une sphère dans laquelle s'imbriquent les différentes sphères planétaires depuis la sphère des étoiles fixes, le zodiaque et les planètes qui tournent à l'intérieur c'est une exploration extérieure qui n'est évidemment pas conforme à la vision matérialiste des choses qui est apparue avec Copernic Copernic est le premier qui sous une influence on pourrait dire extrêmement ténébreuse a voulu changer cet ordre spirituel en un ordre matériel où le soleil est au centre de l'univers si bien que notre conscience doit faire un effort pour s'adapter à un autre mouvement n'est-ce pas ? c'est-à-dire la terre qui tourne autour du soleil alors que pour les anciens c'est le soleil qui trace une courbe dans le ciel et qui se lève et qui se couche etc. et qui rythme évidemment la vie humaine la vie était réglée par ce mouvement-là depuis le fond des temps c'est ainsi on a voulu nous mettre devant cette représentation d'un soleil qui tourne autour de la terre enfin qui se lève et se couche et il y a eu un changement évidemment quand la civilisation matérialiste s'est développée 15e, 16e siècle on verra après peut-être qui a déclenché cette nouvelle vision des choses et pourquoi ? parce que l'humanité était sans doute en train de tomber dans le matérialisme dans le rationalisme le plus lourd et les choses n'étaient plus vues comme elles étaient vues dans l'Antiquité où la terre était au centre du système c'est-à-dire le centre étant pour les anciens le point le plus bas n'est-ce pas ? c'est quelque chose que Rudy nous avait expliqué alors après cette exploration vous avez les explications dans la vidéo du 7e chapitre précédent nous allons maintenant passer dans l'intériorité puisque Saloustios maintenant va nous parler de l'âme alors c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup plus d'humilité évidemment puisque discuter de l'âme bon on va essayer il commence en disant l'entendement est une puissance qui vient en seconde place après l'essence donc évidemment il pourrait dire d'abord il y a l'essence ensuite il y a l'entendement l'essence c'est indéfinissable c'est l'essence de la vie c'est l'essence divine c'est l'essence absolue de la réalité cosmique et cette essence elle est on ne peut pas la décrire c'est Dieu l'essence par contre l'entendement lui vient après l'essence et l'entendement ce qu'on appelle l'entendement on peut comprendre entendre quelque chose entendement comprendre c'est la conscience et c'est l'intelligence l'intelligence voulant dire ce qui permet d'aller entre les lignes intelligence ça veut dire aller à l'intérieur lire entre les lignes c'est à dire c'est un effort de la conscience pour comprendre les choses la conscience elle elle voit les choses mais elle ne les comprend pas l'animal est conscient un être qui n'a pas de pensée est conscient mais il est conscient de son environnement mais il ne le comprend pas pour le comprendre il faut l'intelligence qui nous a été donnée et c'est la vertu de l'esprit donc l'entendement est ici on peut dire l'esprit mais cet entendement il est en première place avant l'âme c'est à dire dans la hiérarchie il y a l'essence divine il y a l'intelligence et ensuite il y a l'âme et Salusius nous explique que l'entendement l'intelligence est vertical est un mouvement vertical alors que l'âme est un mouvement horizontal n'est-ce pas ce qui fait que la croix cosmique peut être comprise comme étant le symbole de la manifestation universelle un courant vertical et un courant horizontal par le courant vertical manifeste l'intelligence manifeste des sphères et par le courant horizontal manifeste un mouvement une étendue c'est l'âme alors je répète l'entendement est une puissance qui vient en seconde place après l'essence mais en première avant l'âme et qui tient de l'essence son existence l'intelligence elle découle de l'essence de Dieu du Dieu absolu l'esprit l'esprit saint l'esprit avec un E majuscule et qui tient de l'essence son existence est parfait l'âme elle perfectionne l'âme n'est-ce pas l'esprit perfectionne l'âme comme le soleil perfectionne la vue comme le soleil donne la vue mais parmi les âmes les unes sont raisonnables et immortelles les autres irrationnelles et mortelles les unes dérivent donc celles qui sont immortelles des premiers dieux les autres qui sont irrationnelles et mortelles des dieux secondaires là on a un enseignement qui n'est pas fréquent puisque je l'ai trouvé pratiquement dans aucune mythologie même dans la mythologie grecque on parle très peu des dieux originaux les premiers dieux et des dieux secondaires il faut aller dans la mythologie nordique pour trouver cette interprétation des dieux primordiaux et des dieux secondaires les premiers dieux sont ceux qui sont dans le plérôme divin qui sont en dieux les dieux secondaires c'est les dieux qui manifestent quelque chose c'est ceux qui créent quelque chose c'est ceux qui comme on l'a vu sont les dieux de la manifestation et donc évidemment les premiers dieux sont impassibles immuables éternels et les dieux secondaires peuvent prendre des détours c'est à dire ils peuvent avoir des choix ou des possibilités qui se qui se compliquent on peut dire et qui vont jusqu'à créer ce qu'on pourrait appeler des formes d'anomalies cosmiques d'accidents cosmiques comme on voit dans le mythe de la chute de l'homme donc deux classes de dieux les dieux immortels raisonnables les dieux mortels irrationnels qui font que les choses secondaires peuvent aller vers l'irrationnel tout d'abord il faut rechercher la véritable nature de l'âme la véritable nature de l'âme or ce qui différencie les êtres animés des êtres inanimés c'est l'âme et il diffère par le mouvement la sensibilité l'imagination et l'intelligence ainsi donc l'âme irrationnelle c'est la vie soumise aux sensations et à l'imagination l'âme irrationnelle c'est la vie qui est simplement soumise aux sensations aux sensations voilà les sensations et à l'imagination mais l'âme raisonnable c'est la vie qui commande à la sensibilité à l'imagination c'est la vie qui commande qui ordonne n'est-ce pas qui ordonne à l'âme soumise à la sensibilité à l'imagination et qui fait donc usage de la raison donc il y a une âme raisonnable qui fait usage de la raison et il y a une âme non raisonnable mais qui fait qui fait appel à l'imagination et aux sensations alors évidemment le grand débat c'est c'est de comprendre enfin la discussion chez les anciens qui est devenue une discussion extrêmement âpre entre l'église et l'agnostique n'est-ce pas c'est que l'église dit non il n'y a pas d'âme raisonnable immortelle en nous il n'y a qu'une âme de sensation qui est créée par Dieu et il n'y a rien d'autre alors que les anciens disent non il y a une âme immortelle qui est dirigée par l'esprit et il y a une âme irrationnelle qui est l'âme de notre nature mortelle évidemment ce qui veut dire qu'il y a deux âmes en l'être dans l'être une qui au-dessus de l'autre une qui est abandonnée à la mort et à la nature aux sensations et une qui est immortelle qui est porteuse du principe de l'essence divine donc c'était la trinité originellement cette 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 trinité a été abolie par je ne sais plus quel concile peut-être de Nicée ou je ne sais plus lequel qui a dit non l'homme est fait de deux choses il n'est pas fait de trois choses alors on a gardé la trinité pour les aspects métaphysiques mais on l'a supprimé en ce qui concerne l'être humain ce qui est totalement scandaleux il faut le dire c'est une grande c'est un grand bouleversement de la philosophie et de l'ordre cosmique de considérer que l'être humain n'est plus que fait de deux choses une âme mortelle dans un corps mortel et qui n'a pas de principe spirituel immortel en lui donc ici nous essayons de redresser les choses autant que possible et cela va évidemment contre certaines de ces phrases de ces principes annule des milliers des milliers des milliers de tonnes de pages de théologie catholique qu'elle soit catholique qu'elle soit judaïque qu'elle soit islamique ou qu'elle soit quelle qu'elle soit les hindous évidemment ont gardé l'idée qu'il y avait l'atma un principe spirituel immortel en l'homme donc une âme immortelle mais qui n'est pas connue de l'homme mortel c'est-à-dire il y a en nous un principe spirituel que nous ne connaissons pas et l'initiation la sanctification c'est justement que l'âme irrationnelle mortelle retrouve ce principe ou se sacrifie et c'est tout le problème du sacrifice de de la personne pour retrouver son principe immortalité son principe divin en lui en elle donc l'âme irrationnelle suit les passions du corps ça tout le monde en est tout à fait conscient nous vivons pratiquement tous que pour le corps puisqu'il faut le nourrir il faut le soigner il faut le protéger il faut l'entretenir jusqu'à la fin c'est le corps qui nous pose le problème de la vie matérielle d'ailleurs sans le corps il n'y a plus de problème matériel évidemment l'âme irrationnelle suit les passions du corps elle désire en effet elle s'irrite irrationnellement elle désire sans fin quelque chose cette âme irrationnelle elle a besoin toujours de quelque chose d'autre ou pour survivre ou pour ou pour s'amuser et puis si elle ne l'a pas et bien elle se met dans la colère elle s'irrite de façon aussi irrationnelle qu'elle est irrationnelle dans ses désirs mais l'âme raisonnable quand évidemment l'âme raisonnable parle en nous l'âme raisonnable elle méprise avec raison les passions du corps c'est-à-dire l'âme raisonnable peut être au-dessus des passions du corps ce qui est assez rare assez difficile mais on le voit chez les êtres très éclairés qui peuvent totalement dominer les passions du corps et cette âme raisonnable mène la lutte contre l'âme irrationnelle il y a donc un combat dans l'être entre l'âme raisonnable et l'âme irrationnelle la victoire de l'âme raisonnable cette victoire engendre la vertu mais si elle perd sa défaite engendre le vice voilà là on a toute la description du vice et de la vertu qui sont il faut comprendre ce qu'est cette vertu avec un V majuscule et ce vice avec un V majuscule qui sont évidemment le vice c'est l'attachement à la vie mortelle l'attachement frénétique à la matière c'est le vice la vertu c'est le détachement et au contraire la possibilité de mener une vie spirituelle libre des passions de l'âme irrationnelle cette âme raisonnable est immortelle voilà elle est immortelle elle n'est pas liée à une évolution vous voyez là on va toucher quelque chose de très très important qui casse le système on peut dire qui a été amené par une certaine théosophie une anthroposophie qui ont des valeurs évidemment certes de connaissance et de sagesse mais qui prétendent que l'âme évolue avec le temps elle évolue de vie en vie là il dit immortelle elle est immortelle elle doit l'être nécessairement parce qu'elle connaît les dieux donc l'âme raisonnable en nous en fait le principe spirituel en nous connaît les dieux nous ne le connaissons pas mais quelque chose en nous connaît ou a connu les dieux et est tombé dans la vie irrationnelle dans l'âme irrationnelle tout le système agnostique est basé là dessus n'est-ce pas il s'oppose catégoriquement au système de la théologie qui est un système intellectuel pour essayer de comprendre puisque l'homme avait perdu la tradition l'initiation traditionnelle les théologiens ont inventé avec leurs moyens intellectuels une autre possibilité de comprendre la vie de l'âme l'âme immortelle en nous connaît les dieux or rien de mortel n'a connaissance de l'immortel nous-mêmes nous ne connaissons pas la vie immortelle n'est-ce pas mais nous devons retrouver la vie immortelle en reprenant contact avec notre âme immortelle c'est toute la trajectoire de la sanctification n'employons pas trop le mot initiation parce qu'il ne veut rien dire on peut être initié à n'importe quoi on peut être initié à avoir des pouvoirs occultes on peut être initié à toutes sortes de choses ce n'est pas le but des mystères les mystères c'était que l'âme irrationnelle n'est-ce pas s'abaisse et que l'âme raisonnable en nous immortelle prenne la place et là on devenait un demi-dieu et on entrait dans ce que les hindous appellent la vie libérée les libérées or rien de mortel n'a connaissance de l'immortel nous ne connaissons pas l'immortel parce que les affaires humaines sont l'objet de son mépris en tant qu'étrangère c'est-à-dire que le principe en nous spirituel n'a rien à voir avec la vie mortelle et cette vie mortelle et tous ses problèmes lui sont complètement étrangers voilà pourquoi l'âme immortelle en nous ne peut pas intervenir dans notre vie égocentrique n'est-ce pas elle n'améliore pas notre vie égocentrique elle ne la connaît pas l'âme immortelle est dans une autre dimension n'est-ce pas le divin ne se mélange pas avec le mortel elle est parce qu'elle réagit en opposition avec les corps en fait il y a en nous une puissance spirituelle immortelle raisonnable qui est en opposition avec l'incarnation dans notre corps n'est-ce pas elle le subit elle vient dans la chair comme on dit Christ est venu dans la chair mais c'est pour un travail de sanctification et de régénération spirituelle qui fait qu'on va échapper à la chair et qu'on va passer on va revenir dans la vie immortelle vu sa nature incorporelle elle est incorporelle l'âme immortelle quand en effet les corps sont beaux et jeunes l'âme s'égare tandis que lorsqu'ils vieillissent elle est dans sa plénitude facile à comprendre quand on est jeune et en bonne santé et on va on court on court on court après les expériences on court après le bonheur on court après l'aventure et puis quand on commence à vieillir on se rend compte évidemment on devient beaucoup plus philosophe on se rend compte qu'on a couru en vain n'est-ce pas qu'on a perdu beaucoup de temps beaucoup d'énergie qu'on a pris des détours incroyables pour des choses qui n'étaient vraiment pas satisfaisantes à moins qu'on ait cherché toute sa vie l'argent ou les plaisirs matériels et même là le mourant riche milliardaire doit comprendre que la seule satisfaction c'est de léguer à quelqu'un mais que lui n'emportera rien du tout et souvent d'ailleurs ils ne veulent même pas léguer ils sont ils veulent tenir jusqu'au bout jusqu'au dernier souffle ils refusent de faire un testament on a vu ça en outre toute âme de valeur fait usage de l'entendement et l'entendement aucun corps ne le crée comment en effet ce qui est privé d'entendement pourrait-il créer l'entendement donc l'intelligence nous ne pouvons pas la fabriquer avec nos moyens mortels l'intelligence l'esprit est quelque chose qui nous est donné comme une grâce parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes n'est-ce pas on peut devenir extrêmement habile par l'expérience par l'évolution on dirait que par la réincarnation à chaque vie l'âme devient plus habile mais c'est quelque chose de tout à fait superficiel si on regarde bien si les âmes transmigrent depuis des millions d'années regardons-nous nous ne sommes pas géniaux au point d'avoir accumulé toute cette connaissance et toute cette sagesse c'est effacé on peut dire à chaque vie après la mort tout est effacé et si un principe spirituel revient et bien c'est l'âme immortelle qui reprend un corps et qui évidemment doit à nouveau subir la tyrannie on peut dire de l'âme de l'âme irrationnelle qui l'entraîne dans toutes les expériences de la vie et c'est voulu ainsi pour que la conscience apparaisse et quoique l'âme fasse usage du corps comme d'un instrument elle n'est pas en lui l'âme raisonnable immortelle n'est pas dans le corps et c'est un principe les anciens l'ont appelé la monade la monade éternelle c'est un principe spirituel qui est au-dessus de nous qui est dans notre aura mais qui n'est pas dans le corps c'est ainsi que celui qui fait des machines n'est pas non plus dans ses constructions mécaniques cette âme immortelle bien sûr elle produit la réalité que nous sommes elle le déclenche en quelque sorte elle déclenche la naissance mais elle n'est pas compromise dedans alors beaucoup de machines se meuvent sans que personne y touche c'est assez clair si l'âme si l'âme dévie souvent de sa route du fait du corps il ne faut s'en étonner car les arts ne pourront atteindre à l'efficience si les instruments sont détériorés donc là notre instrument mortel est supposé être détérioré et il ne permet pas que l'âme suive une voie on peut dire de rédemption et d'immortalisation elle nous entraîne nous sommes entraînés par notre propre par nos propres limites à aller toujours dans la voie qui nous mène à la mort n'est-ce pas et qui nous mène aux expériences qui font que nous devons revenir sur la terre pour continuer notre périple afin espérons-le un jour de donner la priorité en nous-mêmes à l'âme immortelle voilà le chapitre 8 je vais commencer à attaquer sur le chapitre 9 pour aller un peu plus vite parce qu'il y a quand même une vingtaine de chapitres dans le livre de Chaloustios oui peut-être 22 ou on va voir avec combien il y en a oui 21 c'est le nombre généralement c'est toujours 21 ou 22 alors le neuvième chapitre la providence des dieux peut aussi être observée grâce à ses faits car d'où proviendrait l'ordonnance du monde s'il n'y avait aucun principe ordinateur là c'est définitif ça raye le matérialisme le hasard il y a un principe ordinateur dans le cosmos n'est-ce pas et ça vient de la providence des dieux providence c'est ce que les dieux nous offrent il nous offre un cosmos ordonné et d'où la finalité régissant la création de tout par exemple celle de l'âme irrationnelle pour qu'il y ait une sensibilité et de l'âme raisonnable pour que l'ordre règne sur la terre il y a donc une finalité qui veut que l'âme irrationnelle dotée de sensibilité puisse se manifester et que l'âme raisonnable pour que l'ordre règne pour qu'enfin l'ordre soit rétabli il faut que l'âme raisonnable immortelle soit rétablie en nous-mêmes c'est ce que l'agnostique chrétien appelait le Christ la renaissance du Christ intérieur mais on peut encore observer la providence grâce à son action sur la nature là c'est une observation pratique de la providence divine de l'ordre n'est-ce pas les yeux en effet ont été rendus transparents afin de permettre la vision c'est assez beau le nez a été placé au-dessus de la bouche afin de distinguer les aliments fétides on sent ce qu'on mange vous voyez comment alors évidemment les théories naturalistes c'est que tout ça s'est fait avec le hasard et que le hasard fait bien les choses et qu'il perfectionne à chaque fois absolument tout mais quand on voit l'univers comment il fonctionne on se dit que ce hasard il a bon dos quand même parce que pour que ces choses-là se mettent en place vous voyez il fallait qu'il y ait une intelligence un ordre interne qui permette à ce hasard on peut dire de manifester que les narines sont au-dessus de la bouche et pas derrière et pas en haut et pas en bas et que les oreilles sont placées comme elles sont et les yeux et les membres et que tout finalement est dans un ordre parfait bien que ce soit encore dans un ordre on peut dire relatif et mortel les dieux comme disait Alexandre en voyant le sang couler d'une de ses plaies il disait à ses compagnons d'arbre c'est encore une autre liqueur un autre un autre élixir qui coule dans les veines des dieux quant aux dents celles du milieu sont tranchantes afin de couper mais celles de l'intérieur sont larges afin de broyer les aliments c'est le hasard diront les matérialistes tout ça s'est fait tout seul sur des millions d'années alors si ça s'est fait tout seul sur des millions d'années pour arriver à cet ordre là c'est qu'il y avait une intelligence interne qui travaillait dans la matière pour permettre à cet ordre de se manifester et nous voyons et nous voyons que toute chose en tout est ainsi conforme à la raison il est impossible aussi que la providence soit-elle dans les moindres objets il est impossible que la providence existe dans des choses aussi simples de la nature et qu'elle n'existe pas dans les plus importants d'accord les oracles qui sont rendus dans le monde et les guérisons des corps qui s'y effectuent sont les témoignages de la bonne providence des dieux c'est-à-dire qu'il y a toujours un rétablissement final de tout le désordre qui apparaît dans le monde par l'entropie comme on l'a vu avant et le rétablissement final évidemment c'est quand l'âme irrationnelle l'âme rationnelle l'âme immortelle peut reprendre possession totalement de notre vie et se recréer un corps comme on l'appelle en christianisme le corps de gloire mais on doit considérer qu'une telle sollicitude à l'égard du monde s'exerce sans délibération ni effort de la part des dieux c'est simple au contraire tout comme ceux des corps qui possèdent une puissance exercent leur action par le fait même de leur existence ça va être compliqué par exemple le soleil éclaire et chauffe par le seul fait même qu'il existe c'est ainsi que bien plus la providence des dieux existe par elle-même et qu'elle étend ses bienfaits sans aucune peine aux objets de sa prévoyance très très beau en sorte que les épicuriens voient une solution intervenir dans leurs problèmes puisque le divin disent-ils ignore pour lui-même les tracas et n'en donne pas aux autres c'est très beau la philosophie épicurienne le divin ignore pour lui-même les tracas et il n'en donne vraisemblablement pas aux autres donc qui nous donne des tracas c'est pas Dieu c'est pas la providence des dieux qui nous donne des tracas aussi telle est à l'égard des corps et des âmes l'incorporelle providence des dieux voilà quant à celle qui provient des corps et qui réside dans les corps elle est autre que celle-ci et on la nomme destinée alors là on change de registre on parlait de la providence de ce qui se fait dans l'univers par la bonté des dieux l'ordre qui ordonne le mouvement du cosmos et les corps qui le composent mais par contre quand il s'agit d'une providence qui provient des corps et qui réside dans les corps une sorte de providence elle n'est plus la providence on la nomme destinée parce que c'est plutôt dans les corps qu'apparaît l'enchaînement du destin la providence on peut dire elle est immatérielle elle va travailler elle va nous procurer elle va procurer le bien mais la destinée elle c'est l'enchaînement des faits qui donne le destin et le destin il est moins évidemment moins bénéfique que la providence pour la destinée on a même inventé la science mathématique alors là il faudra que Rudy revienne nous expliquer c'est une croyance fondée sur la raison et la vérité que le gouvernement des affaires humaines et surtout de la nature corporelle incombe non seulement au Dieu mais au corps divin et la raison découvre en conséquence que la santé et la maladie le bonheur et le malheur en dérivent en fonction des mérites voilà donc après ce sont nos mérites qui font qu'on est dans une situation bonne ou mauvaise c'est le destin voilà pour les anciens le destin c'est presque aussi un acte divin c'est-à-dire le destin par exemple pour les nordiques le destin est implacable mais il faut le vivre c'est la volonté des dieux malgré tout cette destinée qui nous est donnée et on doit l'assumer il faut assumer son destin mais attribuer nos injustices et nos dérèglements à la destinée c'est nous faire bon et les dieux mauvais les dieux n'ont pas voulu que nous soyons dans l'injustice et dans le malheur à moins toutefois que l'on ne veuille dire par là que pour le monde le cosmos considéré en sa totalité et pour ce qui est conforme à la nature tout n'est enclin au bien mais qu'une mauvaise éducation et une nature trop faible tournent vers le mal les qualités venues de la destinée là on retombe sur Rousseau dont on a parlé l'homme n'est bon tout comme il arrive et que c'est la société qui le corrompt mais là c'est pas exactement ça c'est pas la société qui corrompt l'homme c'est l'homme qui se corrompt lui-même n'est-ce pas là la charge le destin quand on le prend on prend sa responsabilité totale avec sa vie on va pas faire de lutte des classes tout comme il arrive que le soleil malgré son caractère bienfaisant pour tous est funeste aux ophtalmiques et aux fiévreux voilà et comment Cronos et Ares peuvent-ils être dits maléfiques Cronos donc c'est Saturne qui est jugé étant maléfique et Ares étant jugé c'est Mars qui est jugé violent peuvent-ils être dits maléfiques tandis qu'on en en fait inversement des dieux bons auxquels on rapporte la philosophie pour Saturne et la royauté pour Mars le commandement des armées et le dépôt des trésors pour l'un et pour l'autre d'autre part le fait que la haute ou la basse extraction des pères que notre origine on peut dire comment on dit aujourd'hui l'hérédité soit mise en avant dans les prophéties apprend que loin de tout faire les astres indiquent seulement quelques éléments de l'avenir car comment les éléments antérieurs à la naissance pourraient-ils venir à la naissance oups car comment les éléments antérieurs à la naissance pourraient-ils venir de la naissance d'accord là c'est une proclamation évidemment de la réincarnation ce qui vient ce qui était avant la naissance ne peut pas venir à la naissance à des conditions de la vie actuelle ça vient d'un temps plus ancien d'autres vies de même que précisément la providence et la destinée existent pour les peuples ainsi que pour les cités et qu'elles existent aussi pour chaque homme de même également la fortune existe et d'elle aussi ce qui suit à traiter alors la fortune la fortune avec un F majuscule apparaît après la providence la destinée et ensuite la fortune les événements divers et ceux qui tournent en bien par l'ordonnance de la puissance des dieux quoi qu'ils arrivent contre toute espérance c'est à dire ce qui nous arrive alors que on ne pouvait pas l'espérer n'est-ce pas sont précisément tenus pour la fortune on peut dire la chance cette fois donc la providence la destinée la fortune la chance et c'est pourquoi il s'y est que les cités honorent cette déesse chaque cité avait sa déesse de la fortune surtout par un culte public vous voyez c'est un culte public qu'on va rendre à la fortune parce que tout le monde est intéressé par ça parce que cette cité se trouve composée d'intérêts divers sa puissance s'exerce dans la lune puisqu'au-dessus de la lune pas un seul événement ne pourrait venir de la fortune la fortune est au-dessous du niveau de la lune sublunaire donc c'est vraiment on peut dire le destin enfin c'est c'est ce qui nous arrive de chanceux et enfin mais si les méchants sont dans le bonheur tandis que les gens de bien sont dans la pauvreté il ne faut pas s'en étonner les uns font tout les autres ne font rien par amour des richesses et le bonheur des méchants ne pourrait extirper leur vice tandis qu'aux gens de bien la vertu seule suffit là on est dans la sagesse que tout le monde peut comprendre même s'il y avait des passages extrêmement obscurs si les méchants sont dans le bonheur tandis parce que on est toujours choqué de dire mais les riches sont dans le bonheur et les pauvres etc c'est une mentalité moderne mais les riches on peut dire ont la richesse malheureuse qu'ils méritent et les pauvres sont obligés évidemment de déployer une intelligence et une souffrance on peut dire de subir des choses qui permettent à leur âme de se purifier évidemment je pense que des gauchistes ne vont pas être exactement d'accord avec cette théorie ils vont dire c'est une théorie fasciste c'est pas une théorie fasciste c'est la vie c'est la vie qui est comme ça je répète ce passage mais si les méchants sont dans le bonheur tandis que les gens de bien sont dans la pauvreté il ne faut pas s'en étonner les uns font tout les méchants par amour des richesses les autres ne font rien par amour des richesses si on est pauvre c'est qu'on n'a rien fait par amour des richesses alors on peut le regretter on peut se dire mon dieu je suis pauvre il y a des riches mais c'est parce qu'on n'a rien fait dans une vie antérieure sans doute par amour des richesses ni dans cette vie parce que désirer l'argent n'est pas ce n'est pas se mettre en position d'en avoir pour se mettre en position d'en avoir il faut le désirer intensément et il faut que tout l'être soit pris et compromis dans la vie matérielle n'est-ce pas donc on peut être pauvre le regretter mais on sait qu'on est de toute façon dans une meilleure situation meilleure situation que celui qui est attaché à la matière et que peut-être notre âme est en train de nous détacher totalement de cette avidité pour les biens matériels le bonheur des méchants ne pourrait extirper leur vice tandis qu'aux gens de bien la vertu seule suffit voilà comme disait Coluche l'argent n'a jamais fait le bonheur des pauvres voilà on a donc abrégé le plus possible survolé le le chapitre 9 je regrette d'avoir abrégé mais il faut il faut avancer sur ce sur ce traité de Saloustios et nous verrons après nous verrons après les enseignements sur la vertu et le vice demandent un retour sur ceux qui traitent de l'âme lorsqu'en effet l'âme irrationnelle pénètre dans les corps et qu'aussitôt elle y produit l'appétit irascible et l'appétit concupiscible l'âme raisonnable prend la direction de ceci pour diviser l'âme en trois parties dépendant de la raison de l'irascible et du concupiscible c'est assez compliqué c'est de la haute psychologie spirituelle on verra ça une autre fois voilà c'est assez compliqué